Les incroyables Les prémonitions scientifiques des Grecs antiques. Écrit par Lino Vertigo. Cela se fit grâce à un long travail de recherche des explications rationnelles et systématiques du cosmos, en cherchant dans les constituants internes à celui-ci et non externes, les dieux. Mais leur grande enquête sur le monde ne s'est manifestement pas uniquement appuyée sur la simple logique. En effet, il y avait aussi quelque chose d'autre, une sorte d'instinct, une compréhension intuitive du monde, qui les a amenés à produire des affirmations absolument inimaginables pour leur époque, notamment eu égard au nombre relativement limité des connaissances à leur disposition en Grèce antique. Via ces méthodes, scientifiques et instinctives, ils firent beaucoup de découvertes et produisirent énormément de théories et d'hypothèses, dont un certain nombre se sont révélées fausses. Par exemple Thalès de Millet soutenait que la base fondamentale de l'univers était l'eau et que la Terre flottait sur une couche d'eau. Nous savons bien évidemment aujourd'hui que c'est faux et ce genre d'affirmation prête à sourire. Mais à contrario, certaines de leurs théories furent d'une invraisemblable perspicacité et d'autres encore furent d'une inconcevable avance sur leur temps et furent vérifiées plus rigoureusement plusieurs millénaires après leur énoncée. Ce sont les deux plus impressionnantes, à mes yeux, de ces théories et découvertes prémonitoires que je vais partager avec vous dans cet article, afin que l'on puisse se rendre compte de leur fulgurance et une fois encore rendre hommage aux incroyables génies que furent certains de nos aïeux, les Grecs de l'Antiquité. Enfin, nous essayerons de comprendre ce que ces théories et découvertes nous disent sur eux. Les précurseurs de l'évolution L'idée de cet article m'est venue après la lecture des fragments des Présocratiques et plus précisément de deux fragments à propos de la pensée d'Anaximandre de Millet, disciple de Thalès. Anaximandre dit que les premiers animaux sont nés dans l'humide, enveloppés par une écorce épineuse, et que, le temps raidant, ils évoluèrent vers une condition plus sèche. Aétius, Opinion, V, 19, 4 Anaximandre de Millet estimait que l'eau et de la terre réchauffée étaient sortis soit des poissons, soit des animaux tout à fait semblables aux poissons. C'est au sein de ces animaux qu'ont été formés les hommes et que les embryons ont été retenus prisonniers jusqu'à l'âge de la puberté, alors seulement, après que ces animaux eurent éclaté, en sortirent des hommes et des femmes désormais aptes à se nourrir. Sensorinu, du jour de la naissance, 4, 7 À la lecture de ces deux fragments, comment ne pas y voir une étonnante préfiguration de la théorie de l'évolution présentée par Charles Darwin dans son livre « L'origine des espèces » publié en 1859 c'est-à-dire environ 2500 ans plus tard ? Dans ce livre, Charles Darwin nous explique que l'homme ainsi que chaque espèce sur notre planète est le résultat d'une longue évolution biologique, ayant au cours de millions d'années façonné celle-ci de manière successive via la sélection naturelle des individus les mieux adaptés à leur environnement jusqu'à aboutir à la pluralité actuelle du vivant. De ce que nous en savons, Anaximandre n'était pas allé aussi loin dans sa théorie, il manque notamment l'idée de sélection naturelle. Mais il avait déjà introduit trois notions essentielles pour l'évolution, celles-ci furent réintroduites et confirmées par Darwin et ses successeurs. Premièrement, l'apparition de la notion d'évolution biologique, une espèce peut se transformer avec le temps. Deuxièmement, l'apparition de la notion primitive de succession des espèces, la fameuse image du poisson de mammifère d'homme. Troisièmement, l'apparition de la notion de naissance de la vie animale dans l'eau et plus précisément à la jonction d'eau et de terre réchauffée ce qui rappelle fortement les cheminées hydrothermales des abysses qui seraient les lieux les plus probables pour l'apparition de la vie selon les principales théories actuelles. Ce n'est pas ici que je vais vous faire la front de vous expliquer à quel point la vision darwiniste de l'évolution des espèces est importante, mais rendez-vous simplement compte que les débuts de cette grande idée étaient déjà présentes en Occident depuis 25 siècles, malgré une longue éclipse notamment due à la vision chrétienne de la Genèse. Le monde est composé d'atomes. Les grandes idées prémonitoires des Grecs anciens ne se sont pas simplement limitées au domaine biologique, elles se sont également manifestées du côté de la physique et c'est là que se trouve certainement la plus connue de ces prémonitions. Il s'agit de la théorie de constitution atomique de la matière. Celle-ci est née chez les atomistes présocratiques Leucyp et Démocrite au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les contributions exactes de Démocrite sont difficiles à démêler de celles de son mentor Leucyp, car ils sont souvent mentionnés ensemble dans les textes. Leur théorie atomiste était purement spéculative et se fie en dehors de toute observation expérimentale. Ils fondent l'hypothèse que ce sont des corps primordiaux insécables et immuables qui composent la matière. Ils nomment ces particules élémentaires les « atomes » ou indivisibles en grec. Démocrite estime que la nature des entités éternelles consiste en de petites substances illimitées en nombre. Il leur assigne par hypothèse un lieu distinct, d'elles, illimitées en grandeur. Au lieu, ils donnent les noms de vide, de rien et des « illimités », à chacune des substances les noms de choses, des « éléments compacts » et des « existants ». Ils pensent que les substances sont si petites qu'elles échappent à nos sens, elles admettent des variations de formes, des variations de figures, et des différences de grandeur. C'est à partir de ces substances qui jouent le rôle d'élément que, pour lui, se produit la génération, et que se composent les objets visibles et les particules sensibles, elles sont sujettes à des variations et à des déplacements dans le vide en raison de leur dissimilitude et des autres différences mentionnées plus haut. Et, au cours de ces translations, elles se heurtent et s'imbriquent tellement les unes dans les autres qu'elles finissent par adhérer et se rassembler, sans pour autant que soit engendrée à partir d'elles. Simplicieux commentaires sur le traité du ciel d'Aristote, 294,33 Les philosophes de l'école de Lecippe et de Démocrite appellent atomes les tout petits corps primordiaux dont la différence de figure, de position et d'ordre engendre, d'une part, les corps chauds et ignés, qui sont formés à partir des plus pointus et des plus subtils des corps primordiaux disposés selon la même position, D'autre part, les corps froids et aqueux, qui sont formés à partir des atomes contraires, les petits sont brillants et lumineux, les seconds obscurs et sombres. Simplicieux commentaires sur le traité du ciel d'Aristote, 294,33 Il n'est pas non plus possible que les corps primordiaux soient, en tant que distincts, limités en nombre, ainsi qu'en forment l'hypothèse les philosophes de l'école de Lecippe et Démocrite qui l'ont précédé ou, après lui, Épicure. Ceux-ci en effet disaient que les principes sont illimités en nombre, principes dont il pensait qu'il avait la qualité d'atomes et aussi l'indivisibilité, et qu'il estimait encore être impassible du fait de leur caractère plein et exempt de vide. Car il disait que la division se produit selon le vide illimité, les atomes séparés les uns des autres et différents par leur figure, leur grandeur, leur position et leur ordre se déplacent dans le vide et, après s'être rejoints, se heurtent mutuellement, ce qui fait que les uns rebondissent dans la direction où le hasard les jette, alors que les autres s'agglutinent selon la congruence des figures, des grandeurs, des positions et des ordres, et demeurent ensemble pour achever de la sorte la génération décomposée. Simplicieux commentaires sur le traité du ciel d'Aristote, 242,15 Il est passionnant de constater qu'un grand nombre de propriétés prévues pour les atomes par les atomistes se sont révélées semblables aux réalités physiques découvertes des siècles plus tard. Le mouvement des atomes est contraint par la loi Logo qui contraint les atomes à s'agencer pour créer la matière ordonnée, ce qui rappelle l'agencement des atomes en molécules qui elles-mêmes vont constituer la matière. Il y a des catégories d'atomes différentes les unes des autres, avec chacune leur propriété. Ces différentes propriétés atomiques conduisent à des interactions différentes. Certains se repoussent, d'autres vont s'agréger entre eux. Ces catégories d'atomes et leurs caractéristiques sont clairement représentées dans le tableau de classification périodique de Dmitri Ivanovitch Mandelayev. L'humain n'échappe pas aux conséquences de cette théorie car lui aussi est fait d'atomes. Les atomistes estiment que l'ouïe, la vue et l'odorat fonctionnent en captant une image des sons, des formes et des odeurs projetées vers nous via leurs impressions dans les atomes de l'air. Anticipant ainsi la découverte des ondes sonores et des propriétés de la lumière. Démocrite pense en effet que voir consiste à recevoir l'impression visuelle en provenance des objets vus, l'impression visuelle et la forme réfléchie sur la pupille, tout comme sur les autres corps translucides, pour autant qu'ils soient tels que l'impression puisse se conserver en eux. Lui-même pense et avant lui le cipe, et plus tard les disciples d'Épicure qu'une onde formée de certains simulacres de formes semblables aux objets qui émettent cette onde, ces objets sont les objets visibles, vient frapper les yeux de ceux qui voient, et qu'ainsi se produit le voir. Alexandre d'Aphrodise, Commentaire sur le traité du sens d'Aristote Malgré sa cohérence et son avance considérable sur son temps la théorie atomiste ne va pas triompher en Grèce, notamment à cause de l'opposition d'Aristote qui resta attachée à une conception plus ancienne, celle d'Empédocle, qui pensait la matière constituée de quatre éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Il fallut attendre 1803 pour voir l'hypothèse des atomistes remise au goût du jour par le chimiste et physicien britannique John Dalton. Réflexion Comment donc ces Grecs ont-ils bien pu être aussi perspicaces ? Malgré la faible quantité de connaissances du monde hélénique, Il est fort probable que les prémices de la théorie de l'évolution ont été en partie déduites de la même manière qu'elles le furent par Darwin via une observation minutieuse du monde animal. Il est également sûr que l'atome fut envisagé par inférence par Démocrite qui ne pouvait pas imaginer que des organismes formant un tout ne furent pas eux-mêmes composés de plus petits éléments formant eux aussi un tout jusqu'à trouver leur plus petite forme insécable. Quand on se plonge dans les textes antiques il apparaît que leur logique allait de pair avec une certaine intuition au sein d'une culture où s'entremêlaient indistinctement art, science, philosophie et religion. Apulé rappellera d'ailleurs dans son ouvrage traité du dieu de Socrate que les pythagoriciens trouvaient fort étrange que quelqu'un affirme ne jamais avoir vu de démon. Mais si nous observons un « miracle grec » qui a vu naître la philosophie en tant que discipline indépendante, le Parthénon ou encore la démocratie via Périclay, c'est sûrement car leur mythe, fort bien inspiré par une intuition géniale, n'était pas si éloigné de la réalité et constituait une bonne base de réflexion. Pour être exhaustif, j'aurais également pu citer d'autres exemples, comme celui d'Empédocle dont les intuitions sur le fait que « rien ne se perdent ou se transforment » se rapprochent grandement des conclusions du génie de la chimie Antoine Lavoisier, 1743 à 1794. Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne.